La Fondation a 20 ans, c'était le souhait de l'Abbé Pierre d'avoir une organisation comme une Fondation qui peut recueillir les dons des personnes et transformer ces dons en des aides pour les sans-abri, les mal-logés, les gens en grande difficulté vis-à-vis du logement. Et puis on a depuis six ans maintenant créé un comité d'amis et de parrains. Quand l'Abbé Pierre sentait que c'était la fin, on a proposé à l'Abbé Pierre d'avoir des amis et parrains, des gens du monde du sport, des médias, de la chanson. L'Abbé Pierre, des fois, il ne suivait pas beaucoup ni la chanson ni le sport. Donc quand on lui a proposé des noms, il ne les connaissait pas. Il dit « je vous fais confiance, mais dites-moi une chose, assurez-moi que c'est des gens bien ». D'abord, j'ai trouvé l'idée géniale, le concept de mettre des micro-photos sur un maillot. C'est ce qui rapproche le spectateur, le supporter de son joueur favori ou de son équipe favori. Donc j'ai trouvé l'idée assez géniale. Et le fait de ne pas écarter dans cette opération, la possibilité de faire aussi une action de solidarité envers des plus démunis. C'est vraiment l'événement qui nous a fait basculer pour une décision positive. De faire ça dans la durée, de montrer que ce n'est pas juste une opération ni marketing pour Be My Team, ni pour les quelques joueurs qui participent, ni pour la Fondation. Moi, je prends déjà des dates avec les joueurs, les 4-5 pour continuer ça et qu'ils viennent faire ça, en plus dans des lieux où la Fondation est implantée. Je sais que c'est quelqu'un de bien. C'était un bien au niveau footballeur, mais aussi quelqu'un qui est sensible à des causes humaines, sociales et qui s'y engage et qui sait prendre du temps. Et vraiment, moi, ça me ravit. Merci.